Bonsoir tout le monde. Bienvenue au Nouveau. Merci d'être avec nous, d'être avec moi. Comme on a parlé il y a deux semaines, « Qui est Dieu? », c'est le titre de la première leçon, dont la première partie. Mais avant d'entreprendre la leçon, je veux qu'on prie ensemble un verset. Je le lis, c'est dans Luc 24, verset 45, ça dit, « Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures. » Donc, ce que je peux comprendre, c'est qu'on ne comprend pas les Écritures avec notre propre intelligence, même l'intelligence qu'on prend dans la Bible, ça prend notre intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures, et c'est ma prière qu'on va faire à chaque début de leçon. « Qui est Dieu? », c'est toute une question, et je ne prétends pas avoir la solution. Par contre, ni la réponse, nous allons chercher ensemble. Je vais vous citer un proverbe africain que j'ai lu récemment, que si j'étudiais la Bible toute seule, par moi-même, j'irais beaucoup plus vite. Par contre, si on la fait ensemble, on va avancer beaucoup plus loin. Alors, ma prière, mon désir d'être avec vous à chaque deux semaines, c'est qu'on puisse avancer ensemble beaucoup plus loin dans la connaissance de Dieu. Quand vous voyez le titre « Qui est Dieu? », une question. Dieu, c'est une question, parce que nous sommes ses enfants, et on doit poser des questions. Souvenez-vous, ceux qui ont des enfants, des jeunes enfants, deux ans, trois ans, quatre ans, et même plus, ils sont toujours à questionner « Pourquoi ça? », c'est quoi ça? » Parfois, ça devient très ennuyant, par contre. Mais Dieu, c'est une question, parce que nous sommes ses enfants, et il aime qu'on pose des questions. Donc, la première question, c'est « Qui est Dieu? » Il est Dieu, je prie qu'il va se révéler, je prie qu'on va le connaître. Mais je lisais aussi dans un autre livre, que j'ai beaucoup de lectures, c'est « Quand Dieu est une question plus qu'une réponse, où Dieu répond à toutes nos questions en nous posant davantage de questions. » Donc, c'est toujours une question de questions, réponses, solutions qu'on doit chercher. Et c'est ensemble qu'on va le chercher. Avant de commencer, je veux donner les détails techniques. Pour les nouveaux venus, bienvenue. Il y a des gens qui ont demandé le document « Qui est Dieu? » entre autres. Et merci, on vous l'a envoyé. Si, par contre, vous ne l'avez pas reçu, faites-en la demande, ça nous fera plaisir. Vous l'avez lu ou non, l'étude, on ne fait pas une lecture systématique ensemble. Je vais apporter au tableau des détails, je vais ajouter au travail de toutes mes lectures. Donc, je vous encourage à le lire, par contre. Première partie, parce qu'on le divise en deux parties. La Bible, ce sont les cinq d'écriture. Donc, pour ceux qui connaissent la Bible, vous allez trouver peut-être ça ennuyant. Mais je le dis au moins pour une première fois. Je ne le répéterai pas toujours. La Bible est divisée en deux, dont Ancien Testament, Nouveau Testament. Quand Jésus est venu sur Terre, c'est là qu'a commencé le Nouveau Testament, qu'on appelle les cinq d'écriture. C'est toute la Bible. Le premier livre, c'est Genèse, le dernier, c'est l'Apocalypse. Et on va se promener entre la Genèse et l'Apocalypse. On va chercher dans la Bible, on va essayer de trouver des trésors cachés. C'est ça que la Bible nous dit. On parle d'Ancien Testament, Nouveau Testament. Ça refère à une ancienne alliance, une nouvelle alliance que Jésus est venu. Donc, la Bible est divisée en chapitres, en versets. Pour ceux qui le connaissent moins, vous avez toujours des chapitres avec des petits chiffres qui sont les versets. Évidemment, dans le Nouveau Testament, premièrement, il y a quatre évangiles parce qu'on va essayer de mémoriser tous les livres de la Bible. Pourquoi les mémoriser? Quand on fait une recherche, c'est tellement plus intéressant de trouver assez rapidement le passage en question. Donc, dans le Nouveau Testament, on retrouve quatre évangiles. Le Nouveau Testament, c'est environ au milieu. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. qui sont appelés des évangélistes. Ils ont vu Jésus, ils ont côtoyé Jésus, ils ont fait des recherches sur sa vie, et ils ont écrit des évangiles. Le mot évangile veut dire « bonnes nouvelles ». Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles. L'évangile, l'abbé, nous annonce des bonnes nouvelles. Après ça, je continue en disant que les apôtres, ensuite, qui a convaincu à Jésus, il y a eu Jacques. Il y a eu l'apôtre Jean, entre autres. Il y a eu un certain Timothée. Il y a Paul, certainement Paul, qui a été converti d'une façon incroyable, qui a écrit au moins 12 lettres à des églises. Quand on parle d'église, on parle de groupement de croyants. On ne parle pas d'un bâtiment. Construire sa maison spirituelle, le titre que j'ai donné à mon étude, ce n'est pas du tout construire une maison du matériel. C'est quelque chose de spirituel. Donc, l'église, c'est un groupement de croyants qui partagent ensemble, qui étudient ensemble et qui communient dans leur foi. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Nous sommes l'église ce matin, ce soir. Parce qu'on partage, on communie ensemble. Je vous donne des petites questions. On cherche des réponses. Et je vous laisse après une heure avec d'autres questions. Évidemment, il y aura toujours des questions. Mais au travers du cheminement, on trouve des réponses. Ça, c'est la première chose que je voulais. C'est très technique. Parce que je vais beaucoup dans la Bible. Mais je ne commencerai pas à lire tous les versets. Vous allez vous endormir et vous ennuyer. Par contre, on va en lire quelques-uns pour apprendre à chercher, trouver les trésors cachés de la Bible. Le but de la leçon, je commence la leçon, c'est qui est Dieu. Qui est Dieu, c'est le connaître. Quelqu'un disait que le connaître, c'est l'aimer. Puis l'aimer, c'est le connaître. Quand moi, je suis venue au Seigneur, il y a quelqu'un, il y a une jeune chrétienne, probablement qui m'a dit, tu vas l'aimer. Puis moi, ma première question, c'est, comment puis-je aimer quelqu'un que je ne connais pas? Alors, ça a été ma recherche de toute ma vie. Connaître quelqu'un que je vais aimer. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, le connaître, c'est l'aimer. C'est plus que de l'aimer, c'est d'entrer dans une relation intime avec lui. Ça, c'est beaucoup plus que de connaître, profondément. Donc, Dieu, il y a différents noms. Sûrement, vous avez entendu le mot créateur, le mot père, le mot guérisseur, pourvoyeur, des noms qu'on donne à Dieu. Par contre, dans la leçon, évidemment, si vous l'avez lue, la leçon nous dit que par révélation, il se révèle en trois. Bon, ça veut dire qu'on a un Dieu qui en, qui se, on dirait en trois personnes. Trois personnes. Un seul Dieu, trois personnes. Ce n'est pas trois dieux. Puis moi, quand je vois le chiffre 3, parce que dans la Bible, on voit souvent le chiffre 3, on va se référer à la triunité, ou on appellerait ça la triunité. Puis moi, quand je vois le mot chiffre 3, je pense à un triangle. Donc, pour moi, la trinité, c'est comme un triangle. Vous avez le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Évidemment, il y a un cœur. N'oubliez pas que Dieu, Dieu a un grand cœur. Puis même, si on pourrait définir Dieu plus que la trinité, ça se définirait par cinq lettres. Le mot A-M-O-U-R. La plus grande définition de Dieu, c'est le mot amour. Vous allez me dire, oui, je l'aime, j'aime mon conjoint, j'aime mes enfants, mais le mot de Dieu est tellement plus grand, profond. C'est ça qu'on va explorer. Il a tellement aimé, qu'il a donné son Fils. Donc, la trinité, trois personnes dans un seul Dieu. Vous allez me dire, c'est trois dieux? Non. L'exemple qu'il nous donne, d'ailleurs, c'est que quand vous avez, par exemple, si on prend de l'eau, l'exemple qu'il donne, c'est qu'on prend de l'eau, dont la formule est H2O, puis elle se retrouve sous trois formes. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a la forme de liquide, il y a la forme vapeur, et la forme solide, la glace, la neige, entre autres. Mais c'est toujours du H2O de l'eau. Je trouvais que le symbole, il est très similaire. Ça nous permet de comprendre Dieu en trois personnes. C'est trois dieux? Non. Mais c'est trois caractérisées, je dirais trois identités distinctes. J'appellerais ça des identités, des personnes. Donc ça, c'est le début de l'étude, Dieu en trois personnes. Là, je vais effacer, parce qu'on va aller voir comme Dieu, une personne. Quand je laisse le mot à moi. Donc, si je dis que qui est Dieu, il est le créateur, mais c'est une personne. Donc, on va dire que c'est un être. Nous, on est des êtres humains. Lui, c'est un être divin. Mais c'est quand même une personne. Si j'ai mon conjoint, puis on discute, on est de personne à de personne. Donc, Dieu, c'est une personne qui veut se faire connaître comme une personne. Une personne à aimer, une personne qui veut aimer, une personne qui veut discuter, qui veut écouter, qui veut répondre, et qui veut qu'on pose des questions, parce qu'il aime ça, être dans la discussion de chaque jour. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une personne? Et c'est là que ma recherche, j'ai approfondi ma recherche. Quand on parle d'une personne, on parle d'attributs. C'est quoi les attributs d'une personne? Bon, il y en a qui... Je vais aller avec l'attribut de Dieu. Je vais commencer par la nature de Dieu. Je vais diviser en trois. Quand on parle des attributs, on va diviser en un, deux, trois. Premièrement, on va marquer de nature divine. Moi, je n'ai pas la nature divine. Moi, j'aurai la nature humaine. Mais il y a quand même, dans sa nature, ça rejoint la personne. Il y a la nature émotionnelle. On va dire émotion. Il y a une nature émotionnelle dans une personne. Mon mari peut faire rire, mais il peut pleurer, et on peut se... Vous comprenez? Ça, c'est les émotions. Il y a la nature sociale. Donc, Dieu, de nature divine, il a aussi une nature émotionnelle et une nature sociale. C'est intéressant. Dans la nature divine, qu'est-ce qui le caractérise? La nature divine, c'est... Il y a un nom. Vous savez-vous que j'ai... Dieu a un nom. Moi, mon nom, c'est Julien. Lui, quel est son nom? Dans la Bible, Moïse a demandé le nom de Dieu. Puis Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Donc, son nom, c'est le je suis. Puis pour nous, les francophones, c'est le verbe être. Je suis. C'est son nom. OK. Ensuite... Il est omniprésent. Je vais écrire omniprésent. Il est présent partout. Donc, c'est sûr que je pourrais ajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets. Ici, son nom, par exemple, le je suis, ça serait dans Exode. 3, 14. Je ne donnerai pas tous les versets. Ce serait beaucoup trop long d'aller les lire et les chercher. Si vous faites votre propre recherche, vous allez les trouver. Il est omniprésent. parce que dans le Notre-Père, dans le Notre-Père, tout le monde le connaît. Puis même avant la prière de Notre-Père, Dieu, il dit, quand tu veux prier, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, et dans le secret, tu parles à Dieu. Donc, Dieu entend, même dans les choses secrètes de ta vie. C'est la prière. Donc, il est omniprésent. Ensuite, il est omniscient. Je vais encore écrire omni. Ça veut dire beau. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Il connaît tout. C'est dans 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, 20. Celui-là, je l'écris. 1 Jean 3, 20. Je vais peut-être le prendre le temps d'en lire quelques-uns, mais le temps est court. Ce n'est pas tellement ça. C'est d'approfondir qui est Dieu. Il a un nom. Il est omniprésent. Il est omniscient. 1 Jean 3, 20. Je prends le temps de le lire. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Ensuite, un autre, c'est omnipotent. Omnipotent. Donc, il est tout-puissant. Ça fait partie de sa nature. C'est un des attributs de sa personne, si je recule comme ça. Il est omnipotent. Il sait tout. Il y a dans Jérémie, qui est un grand prophète, qui dit, il n'y a-t-il rien d'étonnant de la part d'Éternel? Ça veut dire que quand Dieu fait quelque chose, même nous, on est étonnés par sa toute-puissance, par la façon qu'il agit. Donc, c'est quelqu'un à connaître. Parce qu'on dirait qu'il nous joue des tours. On pense qu'il agit comme ça, mais il agit d'une autre façon, parce qu'il connaît tout et il est tout-puissant. Ensuite, il est éternel. Ça, c'est un attribut qu'il a. C'est l'éternel. Il n'a ni de début, ni de fin. Il est éternel. Ça demeure être éternel. C'est écrit à nombreux endroits dans la Bible. Comme dirait mon mari, l'éternité, vous savez que c'est long, surtout vers la fin. Ça, ça nous fait bien rire. Il est éternel. Il est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Moi, hier, j'ai eu une idée. Dans 20 jours, mon idée va avoir changé. Lui, il ne change pas. Il est immuable. Ce qu'il dit, il le fait. Ça, c'est dans un nombre. Nombre, pour ceux qui ont le goût d'aller chercher. Nombre 23-19. Ce qu'il dit, il le fait. C'est pour ça qu'il faut entendre. C'est quoi qu'il dit? C'est quoi qu'il fait? Pour aller dans l'obéissance puis suivre le chantier qu'il nous montre. Ensuite, un autre attribut, c'est qu'il est saint. La sainteté suprême, je dirais. Puis dans Isaïe, il y a les anges dans le ciel qui vont dire saint, 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 l'éternel, les armées. Donc, ça, c'est des attributs de Dieu au niveau de sa nature divine. Dans la prochaine leçon, pas la deuxième partie, on va voir qui est l'homme. À ce moment-là, on verra la nature humaine en comparaison de la nature divine. Il est le créateur. Il a un nom. Il est partout. Il entend tout. Il est tout-puissant. Il n'a ni début ni fin. Il est éternel. Il est immuable. Il est saint. Donc, c'est un grand Dieu qu'on a à connaître. La nature émotionnelle. Il faudrait dire, mais Dieu a des émotions. Évidemment, il a des émotions. C'est une personne. Quelles sont les émotions? Savez-vous qu'il peut y avoir de la colère? Parce que quand on lit dans le livre de l'Exode, Moïse, entre autres, il me semble que c'est Moïse aujourd'hui, la sœur de Moïse va se rébeller contre Dieu. Bon, pour une raison, là. Dieu est en colère. Il est bien écrit. Dieu en colère s'est retiré de la relation. Il est en colère. C'est dans l'ombre. Il veut plaire. Les gens qui vont le craindre, ça va lui plaire. Ça, c'est dans le psaume 147. 144. 147, 4. Il aime ceux qui le craignent. Il se plaît quand on le craint. Ensuite, il est affligé. Parfois, il y a le cœur qui est affligé. Affligé, ça veut dire avoir une grande, grande tristesse. Quand il s'est passé, juste avant la destruction de Moïse, on sait que la terre a... Le déluge est arrivé. L'eau a recouvert la terre. Mais juste avant, Dieu a été affligé dans son cœur d'avoir créé l'homme. Affligé, il est profondément attristé. Pourquoi il est affligé? Oui, c'est parce qu'il y a un cœur. Il y a un cœur, Dieu. Attention. Savez-vous qu'il y a de la joie aussi? Il y a de la joie parce qu'en lui, on retrouve une grande joie. En Dieu, si on se réfugie en Dieu, il y a une grande joie qui va monter en nous. Pas la joie comme le monde donne, mais une joie profonde, en Dieu. Il y a de la haine. Vous allez dire, Dieu, de la haine. Oui, et ensuite, si vous allez voir, c'est dans le proverbe. Là, je vous le donne, je ne le lirai pas. C'est dans le proverbe 6, 16, 19. Si vous lisez le proverbe 16 à 19, dans le chapitre 6, il y a 6, il y a 8 conditions. Quand je dis conditions, c'est parce qu'il y a 6. Il y a des 6. 6, 6, 6. 6 choses qu'il est. Il n'y en a pas 8, il y en a 6. Excusez-moi, il y en a 6. 6 choses. Allez voir c'est quoi ces choses. Peut-être que je peux vous en donner une. On les voit dans le proverbe. Le proverbe, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un peu après l'Épsomme. L'Épsomme, c'est David qui a écrit l'Épsomme. Le proverbe, ce serait le roi Salomon. Proverbe 6. Je veux prendre le temps de le lire au moins une ou deux. C'est les choses que Dieu est. Tout en disant, on dit, c'est un Dieu d'amour. Mais il est. Voyez-vous? Vers chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses qu'est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Il y en a même 7. Les yeux autant, la langue menteuse. Oh, il n'aime pas le mensonge. Attention. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets, des mauvais projets, projets iniques. Des pieds qui se courent vers le mal. C'en est juste quelques-uns. Donc, Dieu est. Il est les gens. Non, Dieu est amour. Il est dans les actions. Il n'aime pas les actions. La bouche qui répand des mauvaises choses. La colonie. Il y avait 10 ans, par exemple. Il a ces choses-là. Par contre, vous savez qu'il y a un Dieu d'amour. Évidemment, il a tellement aimé qu'il a donné son fils Jésus. Il aime tellement. Puis pour lui, aimé veut dire donner. C'est plus que dire « moi, je t'aime ». Il donne ce qu'il y a de plus précieux. Donc, ça devrait nous parler, ça aussi. À part un autre attribut, il est jaloux. On a un Dieu jaloux. Dieu est jaloux parce que vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma fesse. Donc, s'il y a d'autres dieux, il est jaloux. Ça, c'est dans Deutéronome 6. Deutéronome 6, 14, 15. Vous lirez voir. C'est très explicite. C'est un Dieu jaloux. Puis, c'est un Dieu qui va se venger. Il semble qu'il y ait amour. Vous comprenez, il faut vraiment expérimenter quelle sorte d'amour que Dieu a pour essayer d'embrasser cet amour-là et de le vivre pleinement. La vengeance, Dieu qui se jaloux, c'est un Dieu qui se venge. C'est dans Nahum. C'est un petit prophète. Toujours dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, verset 2. Il se venge parce qu'il est jaloux. Il nous veut à lui toute seule. J'ai marié mon mari. C'est un peu jaloux. Vous comprenez? Il a des belles femmes. Il a des commentaires. Je vais donner une petite pointe de jalousie qui est bonne parce que je l'aime et je veux qu'il soit à moi. Vous comprenez? Et ensuite, il y a la pitié. Quand on parle de pitié, ce n'est pas pauvre de moi. Ce n'est pas ça. C'est compassion. Il a compassion quand il y a eu le cœur affligé du temps de Noé, il y a eu compassion de Noé qui a construit un immense bateau, une arche, pour sauver sa famille. N'oubliez pas que dans son affliction, il a compassion. C'est ça, l'amour de Dieu. Donc, ça, c'est la nature divine, on l'a vu, nature émotionnelle. Toutes ces émotions-là, elles se retrouvent dans la nature humaine. On en fait des colères, on a de la joie, on a de la haine, on a de la jalousie. Ça fait partie de la nature de Dieu, de sa personne. Ensuite, la troisième, c'est la sociale. Nature sociale. Nature sociale, quand on parle de social, c'est d'avoir des amis, on va au restaurant, bientôt, j'espère, on va se côtoyer, nos voisins. Ça, c'est du social. Dieu est comme ça. Il est social parce qu'il marche. Il marche au milieu de nous. Il est beaucoup plus près de nous que l'on pense. Ça, ce serait dans Lévitique. Encore là, c'est un verset dans l'Ancien Testament. Lévitique 26. Puis, il dit à son peuple, on a passé la mer rouge, je marche avec vous. C'est pas juste du temps de l'Ancien Testament, c'est encore aujourd'hui. Il marche au milieu, mais il marche avec. On peut être au milieu d'une foule. Ah oui, Dieu, il est au milieu de la foule. Non, il marche avec moi. Ça, c'est beaucoup plus personnel. Il marche avec moi. Il marche avec vous. C'est vraiment individuel quand on parle du social ici. Ensuite, il va demeurer avec son peuple. Il ne fait pas juste marcher, il va demeurer. Jésus le dit, demeurer dans mon amour. Demeurer avec Dieu. Demeurer, ça veut dire bien s'établir. Construire sa maison, on veut dire, Dieu demeure avec moi. Il marche à l'occasion. Non, il marche avec moi toujours. Il en fait sa maison spirituelle à l'intérieur. Il demeure en moi. Il va rencontrer l'homme. À l'occasion, quand on lit, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, tout à coup, les prophètes, ils ont une rencontre. Dieu. Dieu vient à la rencontre d'une personne. Je donnerai beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas le but. Il vient pour rencontrer une personne. On a ça dans Nombre 23. Il va prendre probablement une allure masculine ou féminine parce qu'on a un certain Gédéon qui est appelé à délivrer un peuple, le peuple d'Israël. Puis, il y a un ange qui va apparaître. Mais l'ange, il a une forme humaine. Il va rencontrer l'homme un à un parce qu'il y a un appel. Il y a quelque chose à leur dire. Donc, c'est un Dieu qui est social. Il veut rencontrer l'homme. Il va ensuite communier avec l'homme. ou on pourrait dire communiquer aussi. Communiquer. Communier, ça veut dire communion. C'est prendre du temps. Jésus est autour d'un temps avec ses amis. Il communiait avec eux. Il est social. Dieu, il est social. Il veut communiquer. Il veut communiquer sa volonté. Il veut nous communiquer ce qui se passe aujourd'hui comme avec ce qui se passe présentement. Je pense que Dieu veut nous parler si on est très attentif ce qui se passe vraiment planétaire. Parce que c'est important de savoir. Puis Dieu, il est en social. Il va vouloir nous communiquer. Mais si on est « Oh, je connais Dieu. Je l'ai déjà lu la Bible. » Il y a des gens qui ont dit ça déjà. Mais moi, je connais Dieu. À cette personne, j'ai dit « Tu connais Dieu. Veux-tu me l'expliquer ? » La personne n'a pas été capable de parler. Sûrement qu'elle avait lu la Bible. Peut-être avait assisté des réunions, des études, conférences, de l'adoration, de la musique. Tu lui demandes personnellement qui est Dieu. La personne n'est pas capable de répondre. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller en profondeur pour le connaître. Quel est cet amour ? « Ah oui, si Jésus est mort pour moi, il m'est péché. » C'est merveilleux. Il est mort pour moi aussi. Mais c'est plus que de savoir, c'est de connaître. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, le côté social, l'autre côté, ce serait la façon qu'il communique. Dans la communication, il y a des façons. Ça, ça va être notre prochaine rencontre. Quelle façon qu'il communique avec nous? Peut-être qu'il va parler, il va nous rencontrer, comme on est social, mais il y a différentes façons. Donc, on va y revenir à la deuxième partie. Moi, ce que je vais faire, je vais effacer, puis je veux revenir à mon triangle. Je vais faire mon triangle. C'est bon. Donc, on a vu les attributs de Dieu, tout comme une personne au niveau divin. Je leur écris ici. Être divin, c'est un être émotionnel. C'est un être social. C'est un être qui communique, puis même, je dirais, relationnel. Relationnel et social, on est relation, un envers l'autre, envers mon mari, avec les voisins. Dieu, c'est vraiment, dans le social, il est relationnel. Ici, on va y aller, ça, ce sera la deuxième partie. On va s'étendre beaucoup plus sur le relationnel, comment Dieu communique. Il est un homme? Non, il est Dieu, mais il prend différentes formes et il y a différentes façons de parler. Donc, on va élaborer à la prochaine partie. Par contre, je veux revenir à mon triangle, qui est pour moi très important. Donc, on parle de triunité, triunité, qui veut dire trois. Souvent, souvent, on va voir le chiffre trois dans la Bible et je le répète, trois veut dire quelque chose. Jésus a été trois jours dans le tombeau. Trois jours après. Déjà, on voit beaucoup ça. Fait que, pourquoi le triangle, ça nous représente tellement bien la triunité. Donc, si je dis le Père, on a vu le mot Dieu veut dire amour. Notre Dieu, c'est amour. Puis, le verset, Jérémie, qui est un grand prophète, toujours dans l'Ancien Testament, Jérémie 31, 3. On fait une étude ici. Donc, il y a beaucoup de versets, beaucoup de recherches, puis j'ai exploré beaucoup plus que ça. Je vous fais vraiment le résumé d'une étude, puis on va continuer la prochaine fois. Mais si vous voulez, par vous-même, aller voir les versets, bien, ça va vous familiariser avec la Bible pour essayer d'en faire une nourriture spirituelle. C'est sûr que la parole, c'est une nourriture. Le Père, il nous aime d'un amour éternel, Jérémie 31, 3. Il nous aime tellement, qui a envoyé son fils, on sait que c'est Jésus. Le verset, c'est Jean 3, 16. Jean, ça, c'est un des évangiles, Nouveau Testament, chapitre 3, au verset 16. Pour nos nouveaux, qui cherchent un peu, vous irez dans les évangiles. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, on ne l'a pas parlé encore, mais on le voit dans Jean, chapitre 6, non, chapitre 16, je m'excuse, chapitre 16, verset 7, verset 13 et 14. Je vais le lire, parce que là, on a parlé beaucoup du Père, on a parlé de Jésus, puis même ceux qui ne sont pas trop connaissants, vous avez déjà entendu parler d'un certain Jésus, qui est venu sur la terre, il y a plus de 2000 ans maintenant. Selon les recherches des grands lettrés, il y a des preuves à l'appui, Jésus a vraiment marché sur la terre. On n'ira pas là-dessus, mais quand même. Dans Jean, chapitre 16, donc je vais prendre le temps de lire Jean, chapitre 16, verset 7. Jésus parle. Donc quand Jésus parle, c'est la vérité. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Quand Jésus parle, c'est la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'était juste avant qu'il monte au ciel et qu'il repart dans le ciel. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais, je vous l'envoie et je vous l'enverrai. Donc les Saints-Esprits, un autre nom du Saint-Esprit, c'est Consolateur. Le Fils, on pourrait l'appeler le Sauveur, il est venu sur terre mourir sur une croix pour nous sauver. Dieu dans le ciel, c'est amour. Voyez-vous les noms? C'est le Consolateur. On va aller au verset 13 du Jean, chapitre 16, qui nous dit quand le Consolateur sera venu. Il n'était pas là encore. L'Esprit de vérité. Ah, c'est la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Consolateur, c'est aussi un conducteur. Il va nous rappeler. Mais aussi, il va nous annoncer. Donc, on va dire un Consolateur, un conducteur, celui qui nous rappelle et celui qui annonce. C'est des différents noms du Saint-Esprit. Mais n'oubliez pas qu'il fait partie de la personne de Dieu. Tous les trois, c'est Dieu. Il n'y a pas trois dieux. C'est trois identités propres, mais qui sont dans le Père, on va dire, dans le cœur de Dieu. Ces trois noms-là, c'est tous les noms de Dieu. Qui est Dieu? Il y a tout ça. Donc, on irait peut-être pour une prière. Deux Corinthiens, 13-13. Deux Corinthiens, c'est une des lettres que Paul a écrits à Corinthe. Il y avait une église à Corinthe. Quand je parle d'église, il y avait un groupe qui se rencontrait. À Corinthe, donc, il y a écrit aux Corinthiens. Pourquoi deux Corinthiens? Je vais l'écrire ici pour expliquer le deux. Deux Corinthiens. Au chapitre 13, au verset 13. Deux, parce qu'il y a deux lettres. Paul a écrit deux fois à Corinthe, aux églises de Corinthe. C'est la deuxième. Vous le verrez dans la Bible. Ça, c'est après les évangiles. Paul, c'est après les évangiles. Deux Corinthiens, 13, 13, chapitre 13, verset 13, qui nous dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, regardez, c'est Paul, il nous fait une prière, puis je le dis avec vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Dans sa prière, il mentionne la Trinité. la prière de Paul ici, il mentionne la grâce qui est venue en Jésus. Très important de savoir, la grâce est venue en Jésus-Christ. Ça, on prendrait le temps d'expliquer ça une autre fois. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour du Père et la communication du Saint-Esprit, annoncée, on peut dire communicateur, c'est lui qui nous communique le message, soit avec vous. Paul mentionne la Trinité ici. Et souvent dans les Épitres de Paul, Épitres ou Église, les lettres de Paul, il va souvent terminer en priant la Trinité. C'est une façon de prier. Seigneur, je te remercie pour la grâce que Jésus est venu. Je te remercie de ton amour pour moi. Et merci de me communiquer par ton Saint-Esprit quelles sont ta volonté, les décisions que je dois prendre. Fais-moi des signes aujourd'hui, des petits clins d'œil. Ça pourrait être des prières qu'on fait tous les matins. Donc, ce sera comme un défi. Je peux vous laisser avec un défi pour les deux prochaines semaines. Expérimenter Dieu dans la Trinité. Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ça serait une question. La grâce est venue. Je ne comprends pas c'est quoi la grâce, mais merci Jésus est venu. Peux-tu me communiquer ta volonté pour aujourd'hui? ou de me donner la sagesse dans les décisions que je dois prendre? De me garder, de me protéger. On pourrait dire aussi qu'il nous protège, protecteur. Vous qui prenez la route, par exemple, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, protège-moi. Pourquoi qu'on ne dirait pas ça? Fais-moi un petit clin d'œil. Donne-moi un signe. Expérimenter le Saint-Esprit au quotidien à partir d'aujourd'hui, c'est un défi. C'est sûr que je n'aurai peut-être pas tous vos témoignages parce qu'on n'est pas en direct, mais ça serait intéressant. Donc, le désir de Dieu maintenant, c'est quoi le désir de Dieu pour nous aujourd'hui? Vous les nouveaux ou les anciens, moi comme les vieilles, c'est quoi le désir de Dieu? C'est Proverbe 23-26. Proverbe, on l'a vu tout à l'heure, c'est après l'Épsomme, c'est environ au milieu de la Bible. Tout de suite après l'Épsomme, Proverbe 23-26. Je l'écris ici, Proverbe 23-26. Ça nous dit, « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Qu'est-ce que Jésus ou Dieu veut pour nous aujourd'hui? Donne-moi ton cœur. Donc, ça pourrait être notre prière. Vous ne connaissez pas Dieu, vous le connaissez à peine, on veut expérimenter Dieu, on ne le sait pas. Prière, « Seigneur, je te donne mon cœur. » Comme le dit dans Proverbe, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Donc, c'est ma prière pour vous aujourd'hui de prier la Trinité et de donner votre cœur. Seigneur, je te prie pour cette session. Prochaine session sera le 16 février pour la deuxième partie de « Qui est Dieu ? » On va expérimenter encore, travailler encore sur la Trinité. Merci de votre attention, d'ailleurs. Merci d'être là. Puis, ma prière pour vous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose avec vous, que l'amour du Père vous inonde et que vous ayez goûté la communication dans l'Esprit Saint et que vous donnez votre cœur. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen.